Alors je m'appelle Olivier Delacroix, j'ai 56 ans, je suis animateur producteur et je produis, je présente, j'incarne dans les yeux d'Olivier sur France 2 et je présente la libre antenne de repeint tous les soirs de la semaine de 22h30 à 1h du matin. Alors comment je suis arrivé à la radio, ça faisait longtemps que je voulais faire de la radio et la radio c'est vraiment une histoire d'opportunité. Souvent ma carrière a été faite de rencontres, de rencontres importantes puisque à chaque fois il a fallu que je rencontre une personne qui avait le pouvoir de décider que je serais le bon incarnant, le bon animateur pour telle tranche. Il s'est trouvé qu'à un moment Laurent Guignet a été, qui est aujourd'hui le patron de la rédaction de France Télévisions et bien était le patron d'ici, il y a trois ans maintenant. Et lorsqu'il a pris ses fonctions et qu'il faisait la nouvelle grille d'Europe 1, il a pris contact avec moi pour savoir si ça m'intéressait donc de faire une émission et ce à quoi j'ai dit oui avec enthousiasme. Et voilà ça fait trois ans que je suis sur Europe 1, avant j'étais l'après-midi pendant un an et là depuis deux ans je fais la libre antenne tous les soirs. Dans cette émission on n'arrête pas de faire des rapprochements avec sa propre vie d'ailleurs je crois que la dynamique de cette émission elle tient pour tous les auditeurs elle tient là-dessus. Je pense que quand on écoute quelqu'un raconter sa propre vie, son quotidien et donc une problématique, une épreuve qu'on rencontre, on est obligé de se dire ah bah tiens quand on écoute tiens ça ça m'est arrivé ou c'est arrivé à ma mère, à mon frère, à un ami donc c'est je pense que c'est la dynamique de cette émission c'est que elle parle à tout le monde parce que toutes les problématiques qui sont abordées dans ces témoignages et bien ça peut nous arriver à nous tous du jour au lendemain comme pour dans les yeux d'Olivier en fait sur France 2 que je présente c'est la même chose c'est je crois que la vie elle est longue et fait de plein de surprises et plein d'épreuves plein de joie plein de peine et que et bien que tout ça on le vit tous d'une manière peut-être différente. Alors ça arrive régulièrement que des auditeurs nous ou des auditrices nous donnent des nouvelles c'est aussi un des principes de l'émission je la libre antenne c'est une communauté quand même qui écoute vraiment très régulièrement et donc qui demande souvent des nouvelles de telle ou telle personne donc on le fait pas avec tout le monde mais il arrive régulièrement d'ailleurs tu le verras ce soir je dis souvent donnez nous des nouvelles tenez nous au courant parce que c'est important souvent les témoignages qu'on entend dans la libre antenne font qu'on évoque des solutions possibles des évolutions possibles donc c'est bien d'avoir des nouvelles après et savoir si ça a pu évoluer de la bonne manière surtout. La dernière histoire qui m'a touché parce que celle qui m'avait appelé n'avait jamais vraiment raconté ce qui lui était arrivé c'était une histoire assez lourde d'inceste avec un frère donc un frère qui avait touché pendant six ou sept ans sa petite soeur alors qu'il avait 14 ans elle en avait cinq et ça a duré très longtemps ça a duré jusqu'à ses 13 14 ans à elle donc une dizaine d'années et le fait qu'elle ait témoigné dans la libre antenne et échangé eu cet échange avec moi a vraiment libéré plein de choses chez elle elle a elle a vraiment percuté sur le fait que de parler c'était important de parler ça va libérer ça ça faisait sortir le mauvais qu'elle avait en elle la colère et puis ça l'a aussi décidé à entamer une procédure chose qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent et donc cette procédure lui faisait du bien parce que enfin elle entendait des gens des juges des avocats des psys aussi qui la reconnaissaient en tant que victime et ça ça n'était jamais arrivé avant pour elle donc c'est la dernière histoire puisque j'ai eu une suite puisqu'elle m'a rappelé un an après et ça fait partie des mais il ya beaucoup d'histoires qui m'ont marqué mais voilà